Musique Et bien bonjour et salut à tous et à tous, c'est Power16 Et on se retrouve pour la 9ème partie de Cove du Tchad, Vincent de Warfare Et la fin, la dernière mission du jeu Bon bah voilà, on va enfin connaître la fin de ce jeu Donc bah allez, voilà quoi, il y a la fin Et après il sera, bah en fait, une fois qu'il se jouait fini Comme je l'ai fait là, je vais finir aujourd'hui Et bah en fait, il sera remplacé la semaine prochaine par Assassin's Creed Rogue Et puis pendant ce temps là, je vais essayer de finir sous Spark et bien entamer Assa SC4 Et après il sera encore remplacé par BF Airline le 19 mars Et par GTA V le 14 avril Donc en tout, voilà quoi, ça va bien s'emboîter Bon bah voilà, je me mute et on passe à la suite Allez go Allez, allez, tenez bon, on y est presque Presque On y sera bientôt N'arrête pas Allez, Cormac Et maintenant On finit le boulot On est les seuls à pouvoir empêcher Irons de lancer Manticore On est trois Contre une armée entière C'est du suicide C'est vrai C'est vrai Mais c'est ce que lui aurait fait Ok Quelqu'un a des idées Juste Juste Un tel plan ne pouvait venir que de Gideon Attaquer de front la forteresse d'Irons En utilisant les deux mechas trouvés sur la base Des drones allaient nous y conduire Ensuite On serait seuls Sentinelle 2 On défecte toujours des niveaux de contamination élevés dans la ville On ne pourra pas vous envoyer de renfort terrestre Bien reçu, Kingpin Des bateaux approchent de votre position Je les vois Feu à volonté sur les bateaux Allume-les Ah bah malheureusement est-ce que je vois encore Mack est mort Malheureusement Surchauffe du canon principal Veux patienter Surchauffe du canon principal Démarrer Autre bateau rousseau N'arrête pas de tirer Malheureusement on n'a pas de baux là Quand même Aller Oh putain Bah là ce que je vois on est en... Oh putain j'ai plus le nom déjà Bah on est en gros mecha mais j'ai pas le vrai nom quoi Ah AST voilà AST Kingpin Nous approchons du point de rendez-vous sur le pont On peut respirer On peut respirer Aucun dispositif automatique n'est disponible actuellement On a besoin de toutes nos ressources pour l'attaque Désolé vous allez devoir vous débrouiller Si vous ne pensez pas pouvoir l'arrêter Fichez le camp Bien sûr Non non pas l'arrêter hein T'es cru qu'au tour Le mec ça y est Je suis con Ah c'est ça Ouh la la Ah j'ai pas vu Allez On entend en fond Mitchell qui respire C'est... En route Gideon Les capteurs thermiques indiquent une forte hausse dans le centre de commandement Le lancement est imminent On va y arriver Bon Pour Cormac Pour Cormac Pour Cormac Il faut Arrêter Pour Cormac Allez 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 Liseon Mitchell Avec moi Bah ouais Je suis là hein Ça c'est sous l'eau ça C'est bizarre On devrait dire un garage On est à l'intérieur Vous devriez être juste à côté de la plateforme de lancement Allez on court Intrusion dans le philo A toutes les unités rendez-vous au secteur 4 immédiatement Oh putain Aller Nuée de missiles paré Request paré Canon principal paré Tu vois comment on prend c'est des missiles ? Ah des missiles je sais mais c'est... Personnel non contact dans le secteur 4 Je répète Personnel non autorisé dans le secteur 4 Aller C'est un�és Rest travers Pets Dans la relation Aller Im industriels Divers In St Start Une Lacement Sector 4 Du tir Christ d'ailleurs on a besoin d'un autre point d'accès descendez, vous allez devoir passer par les conduits d'évacuation au retour descend les escaliers, continue d'avancer escaliers, d'accord allez bouillé le lancement va pas tarder, plus vite allez, bouillé, encore quoi salut un empêche des gens, on continue dans un AST, c'est des ravages lancement d'anté, moins 4 minutes allez chargement de la carnaison je vais me déplacer, oh je dis donc il est déjà parti ça me rappelle en fait un peu MW3, la fin de MW3 pour ceux qui la connaissent pas, on était en mastodonte et en fait on était quasiment invincible en fait au final ça me rappelle vraiment la fin de MW3 ça je vais me lever MW3 que je ferai aussi hein je ferai en playthrough un jour peut-être cette année hein, si j'ai le temps et si on n'est pas trop chargé en sortie de jeu vidéo ah putain là j'zoui par contre démarrage de la procédure de refroidissement canon principal paré oh putain mais c'est sérieux ça ? je l'endommage avant et puis lui il me fout des patates et puis moi je l'en fous, il meurt pas lancement d'anté, moins 3 minutes chargement de la carnaison terminée oh putain non mais il fait que surchauffer celle, il fait que surchauffer cette merde mais c'est comment il fait pour lui envoyer des missiles ? moi je sais pas comment on fait moi je vais me lever MW3 je le ferai peut-être cette année si j'ai le temps il faudra d'abord que je finisse MW1 parce qu'en fait c'est ici aussi en fait en MW1 j'ai eu quand même un problème en fait c'est que MW1 en fait la sauvegarde était son ancien PC et je change le PC et je change le PC donc si je rentrerai de MW1 ça arrive d'être assez chiant sachant que j'avais quand même bien avancé dans le scénario mais après je fais MW1 après je fais MW2 après je fais MW3 après je ferai Black Ops 1 Black Ops 2 après je ferai Ghost après je ferai surement World at War enfin je sais pas, avec Snail peut-être on va voir la suite on verra la suite quoi il a pas pu décoller là surchauffe du canon principal veuillez patienter canon principal barré mais cette merde elle fait que surchauffer en fait c'est abusé ça en fait lancement dans T-1 je vais faire Paul on va où Jidéon ? ah ok oh putain vous pouvez accéder au conduit d'évacuation d'ici je vous transmets la position c'est bon on continue allez go c'est bon ah comme il court avec son investité c'est... il va moins un peu moins vite mais bon c'est normal voilà la trappe Mitchell par ici allez mec j'ai eu le tête t'es lent hein dépêche toi je suis à 5 millimètres du truc enfin 5 centimètres allez go bah voilà on saute ? ok oh putain ah ouais mais bon hmmm je fais ça tout le temps mais sinon après je vais gâter la gueule oh putain oh putain oh putain oh putain ah ben là on douille hé wow on peut préciser On peut pas avoir de vachement douillé hein Pas comme si c'est du feu en fait tu vois Oh putain Ah regarde si tu froid maintenant Allez on détruit ça Détruire les moteurs Michel Ah j'ai surchauffe mec Tire sur les moteurs Tire sur les moteurs Détruire les moteurs Michel Ah Oh putain mais c'est pas possible Attends il doit avoir des roquettes quelque part Chat non Non mais c'est pas les non c'est Ouais les actions plutôt Tire sur les moteurs Ouais Ah c'est peut-être c'est peut-être non Je sais pas si c'est ça en fait au final C'est peut-être ça ça C'est peut-être N M Ok Activation de l'allumage principal Dans 5 4 3 2 1 2 2 Oh non Attention Le retour du feu Putain Continuez Ok Allez go N Détrui le Michel Mais tu fais comment ? Tu fais comment ? Tu fais comment ? Putain, c'est pas possible ! Oh mais putain, tu peux pas le faire ! Oh mais aussi, voilà ! Putain ! Ça marche pas ! Tu n'allais pas de mettre mal dans, 5,4,3,2,1,000... Putain ! Dernière ! Putain ! Ça saoule ! C'est impossible à détruire ce moteur. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vais te faire sortir de là. Accroche-toi. Il faut qu'on continue. Reste avec moi. C'est parti. C'est parti, Kingpin. Le lancement a été annulé, je répète, le lancement est annulé. Vous me recevez ? Kingpin, répondez ! Ilona, tu me reçois ? Merde, on est coincés. Faut qu'on bouge. Ils vont pas tarder à bombarder ce bâtiment. Je vais te poser. Il faut que t'essaies de marcher, Mitchell. Faut que je trouve la lumière. Bonjour, Mitchell. Ne faites pas un geste ! Je vous renvoie l'appareil. Les pirates nous étendent ! J'ai plus de munitions ! Vous comptez trop sur ces machines. La ville va tomber et c'est fini ! Mon oeuvre me survivra longtemps. Elle me dépasse déjà et vous n'êtes pas de taille à l'arrêter. Vous me prenez pour un monstre. C'est parce que vous n'avez pas la détermination de faire le nécessaire. Le nécessaire ? En attaquant l'Amérique ? En créant Manticore ? En tuant plusieurs milliers de gens innocents ? Je sauve le monde de lui-même. Quand plus personne ne s'opposera à Atlas, il n'y aura plus de guerre. Mais pour ça, il faut bien faire quelques sacrifices. Ouais. Les pires raclures de l'histoire ont utilisé le même argument. Ils savent pas pour lancement. Ils vont bombarder tout le bâtiment et vous avec ! J'aurais pu vous tuer dans la prison. Je le pourrai maintenant. Mais je ne veux pas. Je ne suis pas un monstre. Je ne sais pas. Mitchell, essaie de retirer ton exo. Aide-moi ! Ça marche pas ! Laisse tomber ! S'il se casse, on aura fait ça pour rien ! Vas-y ! VITE ! Oh ! Allez, go ! Il est où ? C'est lui de l'autre. Ah. Bon bah voilà, je voulais les laisser profiter. Je n'ai pas parlé. Continue ! Putain, mais j'ai ma tenue, C. Il se fout de ma gueule, là. Il se fout de ma gueule. J'ai appuyé sur C. Putain. Putain. Empêche Iron de te filer ! Jèche de gueule, ce jeu. Dépêche Mitchell ! Il reconnaît pas mes contrôles ou quoi ? Continue ! Putain, mais... C'est n'importe quoi ! Putain. Putain, mais non, mais... Ils sont... Non, mais là, c'est pas possible. Mais... Non, mais ça m'énerve. Putain. Putain. Mais... J'ai appuyé sur... Non, mais... Non, mais là, j'ai appuyé... Non, mais putain, mais c'est... Il se fout de ma gueule, là, en fait. C'est si, mais il ne veut même plus avancer. Ça y est. Il fait sa crise. Le jeu, il fait sa crise. Continue ! Non, mais... C'est une blague ! 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 Bah voilà, mais j'ai... Celui, il a pas glissé, hein. J'ai dû me mettre à coupir à arrêter de sprinter, hein. C'est une blague ! Mitchell ! Aidez-moi ! Je ne vous lâcherai pas ! Faites-moi remonter tout de suite ! Mitchell ! Qu'est-ce que vous attendez ? Soit vous me remontez, soit ce bâtiment nous emportera tous les deux ! Qu'est-ce que vous faites ? Mitchell ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Mitchell ! Je vous ai donné ce bras ! Mitchell ! Je vous ai donné une seconde chance ! Mitchell ! Je te tiens, mon vieux ! Tout va bien. On savait que ça se terminerait comme ça un jour. On vient tous au monde les yeux fermés. Et la plupart d'entre nous passent leur vie sans les ouvrir. Irons les avait ouverts. Il avait vu les injustices du monde, et pensait pouvoir les régler. S'il avait la solution, il l'a emporté avec lui. Et non, on l'a emporté avec son nouveau-connoir. Et ni si l'avait que vous avez un joueur d'oeil, il est plus très clairement pris, et il était le jour où l'on en avait et l'a emporté. Et au final, j'ai l'impression que je n'arrête pas ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que c'est vraiment ? Qu'est-ce que tu veux ? tout ça, franchement j'ai adoré c'est franchement je trouve le meilleur Call of Duty qu'ils ont fait jusqu'à maintenant j'espère très fortement qu'il y aura un Advanced Warfare 2 j'espère très fortement qu'il y aura un bon même si après la durée de vie est pas énorme mais je trouve quand même qu'elle est quand même supérieure aux anciens Call of car faut quand même dire que certains Call of on les finissait en 5-6 heures celui-là on l'a peut-être fini en quelques heures supplémentaires puis franchement j'ai bien aimé le système tout ça dans le futur avec les exosquelettes moi franchement j'ai trouvé que c'était un bon jeu le scénario rien à redire franchement rien à redire j'ai adoré, juste j'ai adoré avec Atlas, Sentinelle et tout ce qui suit les exosquelettes tout ça j'ai franchement après l'immersion je le dis à plusieurs reprises dans le playthrough mais vraiment il y a certaines scènes que j'ai adoré j'ai adoré la réalisation de certaines scènes j'ai adoré l'immersion qu'elle faisait bon franchement si c'est un jeu que j'aurais conseillé je le conseille quand même je conseille quand même de pas l'avoir trop de pas le prendre trop cher car moi je le dis je suis pas vraiment fan du multi de Call of de Call of je suis pas vraiment très fan de son multi moi pour le multi d'FPS ma référence c'est plus Battlefield je vais le dire que ouais moi en fait plus dans l'FPS le solo c'est plus Call of et le multi c'est plus Battlefield donc j'avoue que le multi de Call of ne m'intéresse pas vraiment comme le solo de Battlefield m'intéresse un tout petit peu mais franchement je trouve qu'on va pas se cacher que le solo de Battlefield c'est pas ce qui fait la part du jeu on dit que franchement le solo de Call of Duty j'ai adoré j'ai juste adoré il y a une immersion géniale il y a des scènes d'action tout ça ils ont racheté plein de nouveaux gameplays le grappin tout ça le camouflage il y a toutes sortes de scènes de l'infiltration du bourrinage comme on voit à la fin du bourrinage comme un petit rappel au 3 à la MW3 quand on était en mastodonte et à la fin après il y a aussi des scènes aquatiques des scènes dans la neige quelques scènes aériennes des scènes en avion donc je trouve que les environnements sont quand même assez variés quand même après de là à mettre 60€ dans le jeu peut-être pas parce que j'avoue quand même que 60€ dans un jeu qui fait moins de 10h c'est quand même surtout si on va pas jouer au multi en fait mettez les 60€ si vous allez jouer dans le multi avec ou sinon on va essayer un peu de l'avant en réduction pour faire le solo qui est vraiment génial je trouve donc ouais si vous comptez au multi si vous jouez au multi bah achetez-le achetez-le c'est sûr achetez-le car un jeu de jeu génial mais si vous jouez juste au solo attendez quand même un peu ou prenez-le en réduction car il fait un peu cher un peu cher payé quand même pour à moins de 10h de jeu mais après c'est un Call of Duty et justement après il est plus long que les anciens ce que j'ai quand même pas mal aimé bon bah après la bande son est aussi géniale j'adore aussi la bande son les cinématiques sont très très bien réalisées très très bien réalisées après que dire de plus sur ce jeu bah qu'il est génial et que je vous le conseille très fortement bah si vous ne l'avez pas déjà acheté quoi ça fait quand même plusieurs mois qu'il est sorti donc il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà donc bon voilà je vous dis c'est un jeu que je conseille pour plus plus pour son solo que pour le multi car le multi est bien mais franchement c'est un multi de Call of Duty quoi c'est personnellement je suis pour Battlefield le multi ah oui aussi donc Battlefield de Airline le 19 mars donc je ferai du multi aussi dans Battlefield donc je ferai pas de vidéo sur le multi de Call of Duty non c'est ça non j'aime pas vraiment le multi car dans Battlefield on a des véhicules tout ça on est bien il y a bien plus de joueurs donc bah voilà bon bah après j'espère franchement qu'il y aura un adversaire de refaire 2 après j'ai aussi adoré la dernière mission qui était juste génial après franchement c'était après j'ai aussi bien aimé bah en fait quasiment tout au final quoi parce que après même quand ça fait au début on croque le méchant est Hades alors qu'en fait le méchant c'est pas vraiment Hades si Hades c'est un méchant qu'on tue vers le milieu du jeu donc bon bah voilà après ce jeu enfin voilà c'est un Call of Duty le scénario est toujours aussi bien il a bien rattrapé Ghost qui avait été assez décevant Ghost il l'a bien rattrapé franchement franchement ce jeu je le conseille plus pour le solo que pour le multi bien entendu comme j'ai dit tout à l'heure mais il est c'est un très très bon jeu un très bon jeu et il y a aussi le test qui va arriver très bientôt très bientôt où je choisirai je ferai la mission du au Nigeria du Nigeria j'expliquerai un peu un peu tous les mécaniques du jeu tout ça donc oui le test ça va très bientôt donc voilà j'ai que dire de plus sur ce jeu enfin je sais pas j'ai un peu tout dit j'ai un peu tout dit donc bah voilà c'est un jeu qui je conseille encore je me répète je sais mais je le conseille parce que franchement après oui pour moi comme j'ai dit tout à l'heure c'est le meilleur le meilleur Call of Duty qu'ils ont jamais fait car avec ses mécaniques son scénario son action j'ai tout était génial dans ce jeu donc bah voilà après aussi j'essayerai cet été de faire la trilogie des Mass Effect et aussi si j'ai le temps de faire la trilogie des Call of ce serait pas mal mais pas avant MW1 parce que c'est pas possible ça de faire avant MW1 je vais pas le faire commencer MW1 et puis avancer vers la suite bon bah après je veux peut-être que si cette année je sais cette année je me suis pas vraiment renseigné sur les Call of qui vont cette année je sais pas si ça sera un inédit ou si ça sera Black Ops 3 ou Ghost 2 je sais pas après ça m'étonnera que ce soit MW4 parce que ça ça m'étonnera qu'il sorte un jour donc je sais pas donc voilà bon bah on est sur sur le comment on dit sur le bah le générique de fin du jeu bah franchement un très bon jeu ouais après de là à mettre 60€ dedans rien que pour un scénar qui dure moins de 10h je sais pas si ça vachement le coup bah après ça mais vous voyez en occasion ou pour le solo en occasion ou en promotion prenez-le franchement prenez-le car ça il est vraiment génial ce jeu bon bah voilà je crois que j'en ai dit assez bah j'espère que ce playthrough vous aura plu ce playthrough quand même en 9 parties ouais je sais j'espère qu'il vous aura plu et oui c'est le premier mon premier playthrough que je finis le tout premier donc ouais ça c'est quelque chose le tout premier conf que je finis donc bon voilà après c'est un Call of Duty c'est le premier playthrough que je finis franchement bah j'ai j'adoré j'adoré ce jeu donc il n'y a aucun doute que je ferai le Call of Lann je ferai aussi le Call of Lann de l'année prochaine de cette année du coup dans 2015 de cette fin d'année c'est sûr que je le ferai je ferai aussi bien entendu vous inquiétez pas Battlefield Assassin's Creed Rogue et GTA V pour jusqu'à avril pour l'instant ah ah j'ai bien fait de laisser jusqu'à la fin parce que ça aurait été mal ça aurait quand même on aurait été mal de pas voir ça bon après juste une image terminus ouais voilà comment il fallait pas être la guerre oh bon la guerre contre elle se continue on a tué le chef ah ça trois petits points ça signifie un deux ah moi je dis ça signifie un deux bon j'espère franchement qu'ils vont genre faire le deux parce que j'adorais et puis il était génial quoi même si je me répète je sais mais je veux t'es franchement génial quoi c'est impressionnant c'est impressionnant bon bah voilà comme je le dis je viens de dire deux secondes j'espère que ce play ce que vous aura plu après je non je pense pas que je ferai d'exosurvia avec Snail non ça je pense pas que je le ferai bon bah voilà c'est la fin j'espère que ce play ce que vous aura plu n'oubliez pas de liker dans ma playlist si elle vous a plu de liker aussi la vidéo si elle vous a plu de vous abonner de liker la page facebook et prochainement le twitter que je vais faire n'oubliez pas de commenter si vous avez quelque chose à me dire en commentaire on va voilà salut on se retrouve bientôt pour un prochain placerougue normalement sous spark la prochaine fois ou AC4 salut